C'est le show dédié pour l'évaluation de l'âme de Karen Rutlein, Zohan El-Evraha. La question de Ruben. C'est quoi la Kabbalah ? C'est quoi la Kabbalah ? Alors d'abord, la Kabbalah vient du mot Kabbalah, en hébreu qui signifie tradition, qu'on a reçu. Alors ça dépend dans quel livre on lit. Par exemple, dans l'Agmara, dans les poskims, dans les décisionnaires, quand on dit vrai Kabbalah, on parle en fait des prophètes. Il y a des mitzvot qui sont de la Torah, marqués noircement dans la Torah, ou en tout cas en signes très clairs dans la Torah. Ici, il y a 13 mitzvot. Il y a deux oraita. Il y a qui ont été institués par les rabbins de tous les temps. Il y a des rabbananes. Et il y a un qui est un mi-chemin entre les deux. Par exemple, Megilat Esther. Megilat Esther, c'est une histoire de divré Kabbalah. Comment ça s'appelle cela ? C'est par les prophètes. Mordechai et Esther qui étaient les prophètes, qui ont institué cela. Et comme ça, certaines lois qui sont divrés Kabbalah sont de Oraita et de Rabbananes. Et par exemple, le Ramban va faire maintenant, va faire la liste de tous les rabbins qui ont transmis la Kabbalah. Kabbalah, ça veut dire la tradition juive, d'accord ? Toute la loi orale que nous connaissons. La loi écrite, dès qu'elle est écrite, elle est incompréhensible. On peut l'accepter. Elle n'est pas trop antinomique avec la chrétienté, ni trop antinomique avec l'islam. Donc, on peut toujours s'arranger parce que c'est assez opaque. Donc, la clé de compréhension, c'est nous seuls qui l'avons. C'est la loi orale qui explique la loi écrite, sans bien c'est la Kabbalah. Ça, c'est pas ta question. Tu parles de la Kabbalah, ce qu'on appelle aujourd'hui les kabbalistes, d'accord ? Alors, il y a aussi, sans bien c'est la Kabbalah, c'est un terme assez nouveau. Chazal appelle cela les secrets de la Torah. Sodot la Torah. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'essentiel aujourd'hui des écrits que nous avons de Kabbalah, c'est le Zohar, qu'on attribue à Arbishman Bar Yochai, il y a environ 1800 ans. Ça y est un peu comme la Mishnah, dans le niveau de l'Ipsat, d'accord ? Du sens simple, ceux qui étudient la Gemara et la Mishnah, peuvent voir la Mishnah, tu lis, mais tu ne comprends pas ce que tu dis. C'est des mots simples, mais en fait, quand tu vois la Gemara, tu comprends que tu n'as rien compris parce que ce n'est pas de contradiction. interne, c'est fait, c'est très condensé. La Gemara vient et elle va expliquer. Alors, le Zohar, c'est le condensé. Et, durant plusieurs siècles, il y avait des livres qui parlaient un peu de Kabbalah, donc expliquaient un peu le Zohar, mais très caché. Et, aujourd'hui, les kabbalistes interdisent d'enseigner et d'étudier ces livres-là, parce qu'il dit que ce n'est pas la vraie bonne Kabbalah, c'est trop haut. Celui qui a vraiment expliqué cela, et c'est la Kabbalah qu'on accepte aujourd'hui, les vrais kabbalistes n'acceptent que cette Kabbalah, c'est le rabbi Noari. Rabbi Noari, Rabbi Yitzhak Louria Ashkenazi, qui vivait il y a environ 500 ans ici en Israël, qui a enseigné son élève Rabbi Haïm Vital pendant 22 mois. Après, Rabbi Noari décédé, je crois décédé à l'âge de 37 ans, enfin très très jeune, et pendant une cinquantaine d'années, Rabbi Haïm Vital a écrit ce que son maître lui a enseigné. On n'a pas d'écrit de Rabbi Yitzhak Louria Ashkenazi, de Harry lui-même. On appelle cela Kitve Haïm, les écrits du Harry, mais ce n'est pas lui qui a écrit, c'est son élève Rabbi Haïm Vital. Maho, c'est les approbations de Moreno Arabe Rabbi Haïm Vital. Et c'est cette Kabbalah qui est écrite et étudiée par les différents kabbalistes de tout temps. Il y a après des grands kabbalistes qui sont venus et qui ont expliqué encore plus le rachash. Rabbi Shomosh HaRabi et d'autres kabbalistes comme ça qui ont élargi encore plus ses écrits du Harry. Le Rabbi Noari, comme témoin de son élève Rabbi Haïm Vital, il a reçu son enseignement de El Yohan Avi. Donc El Yohan Avi, il vient, il l'enseigne. Et bon, c'est pour ça que pour certains décisionnaires, comme Ben Israël, le Rabbi Shona Bashaoul, ce que dit la Kabbalah a plus de pouvoir que Juchnaur lui-même. Juchnaur, comme il l'explique dans son introduction, il dit qu'il y a plusieurs avis sur n'importe quel point de la halakha. Il a pris les trois grands piliers de la halakha, qui sont le Rambam, le Rif et le Roche, étranges d'après la majorité. C'est en gros, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il y a une loi de la Torah qui nous dit on va d'après la majorité, donc moi je suis la majorité. Ça veut dire que ce n'est pas forcément vrai. La Torah dit qu'on est la majorité, mais c'est la minorité qui a raison. Alors on le fait parce que comme ça la Torah, en tout cas il y a deux doutes, tu suis la majorité, mais il y a un doute. Et il y a un avis qui vient et qui dévoile à Rabbeinu Hari, il n'y a pas de doute, c'est comme ça vraiment. Alors dans la Kabbalah, il y a plusieurs, si je me souviens bien, il y a huit portails. Tous les écrits de Rabbeinu Hari, il y a huit portails. Un qui est prêt à Chara Kabbalah, le portail des Kavanot. Quelle intention on doit avoir quand on fait différentes mitzvotes ou différentes prières ? Comme par exemple, demande Dan, qu'est-ce qu'on pense quand on va au mikveh ? En abattoir, qu'est-ce que le mikveh ? Pourquoi ça s'appelle ainsi ? Qu'est-ce que ça correspond à quoi ? Qu'est-ce qu'il faut penser quand tu te rends dedans ? Quand tu fais le loulav, quand tu fais Hanoukka, quand tu mets les tfilis, tu fais la prière. Chaque morceau de la prière, à quel point c'est important ? Il y a des gens qui allègrement sautent des morceaux de prière, ils ne se rendent pas compte. Combien de bonnes choses ils se privent. Chaque petit détail, chaque petite lettre, combien elle a un impact extraordinaire sur nous en bien. Ça c'est Chara Kabbalah. Il y a Chara Gilgoulim, le portail des Gilgoulim, qui va enseigner maintenant qui se réincarne, pour quelles raisons, qui, quoi, comment, donc, où. Je suis un grand niard dans ces choses-là. Je vous dis en gros, ce que je peux que je sais. Il y a Chara Psukim, il va expliquer les versets. Il y a les versets de la Torah, de son kabbalistique, qui sont les secrets cachés dessous. Chara Mahmari Rashbi, le portail des paroles de Rashbi, Rabi Shomar Yochal, qui explique certaines parties du Zohar. Qu'est-ce qu'on a encore ? Chara Mitzvot, le sens des mitzvot. Cinq, allez, aidez-moi encore ceux qui savent qui ont dit quelque chose. Bon, encore trois autres. Tu vois, à quel point je suis un grand ignorant de cela. Maintenant, il s'agit de secrets de la Torah. Les secrets, comme leur nom a dit, ce sont des secrets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de produit au monde qui fait plus d'argent. Peut-être Windows, d'accord ? Mais après Windows, c'est la Kabbalah. Ça marche très bien. On dit que des cas qui est kabbaliste, il est tout cas entouré d'une aura comme ça. On croit qu'il a des pouvoirs spéciaux. Les gens m'appellent, les mêmes gens, sérieux, d'accord ? On veut une brakha d'un kabbaliste. Comme quoi, ce type-là, il a des... Hein ? Pas sorcier, mais il aurait des pouvoirs, sa brakha a plus de poids. Il n'y a aucun rapport. La Kabbalah, c'est une partie de la Torah. Celui qui étudie, qui s'y connaît bien, s'appelle un kabbaliste, c'est tout. Ce n'est pas à cause de ça qu'il a des grands pouvoirs. Il y a des très grands rabbins du peuple juif qui sont très petits en Kabbalah et néanmoins qui ont des pouvoirs beaucoup plus grands que des kabbalistes. C'est d'habitude comme ça. Tu as beaucoup de faux kabbalistes. Vu que c'est un moyen très bien, très facile de faire beaucoup d'argent et d'avoir beaucoup de kabbales, tu mènes déjà là-bas, tu as un type qui est devant toi et qui décrit un grand kabbaliste et dès lors, tu as des queues de gens qui t'attendent. Tu es un peu manipulateur, tu peux facilement faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. La Kabbalah est secrète. Les grands kabbalistes ne sont pas connus. Très peu. Ils ne sont pas sur Internet. Ils ne sont pas à l'étranger. C'est des gens qui se cachent. Tout ce qui est en Torah, il faut savoir que tout ce qui est dévoilé, celui qui dévoile des choses, le Zohar lui-même, il dit, celui qui se vante, c'est clair qu'il ne sait rien. Les choses qu'on dit, ce ne peut pas être les choses secrètes. Les choses secrètes sont secrètes. Il y a un passage très intéressant à la fin du Zohar, je ne sais pas où il se trouve, mais c'est à la fin de la vie d'Arabussement. On lit ça, c'est la Hadra. On lit cela. Pourquoi je connais ce passage ? Parce que c'est le début de la Hadra, avant de m'endormir. Quand on fait l'éveillé, on lit, il faut lire du Zohar. Parce que tu ne comprends rien de ce que tu dis. Mais bon, c'est des grands secrets de la Torah. Au début, on ne comprend plus rien. En partie qu'on comprend, c'est Arbishon Bar Yochai qui réunit maintenant ces dix élèves pour dévoiler maintenant les grands secrets de la descente des mondes, des grands secrets de Kabbalah. Il dit auparavant, avant de danser cela, je dois réparer chez vous la mauvaise trace de caractère. Il y a un verset de la Torah qui dit Tu n'iras pas le col-col-porter. Le vrai sens de ce verset, c'est pas le gâchon de la Torah. Tu entends maintenant un truc sur quelqu'un, tu vas raconter, j'ai entendu, tu es à la voisine, entre voisines, ils aiment beaucoup ça, d'accord ? Ça, c'est interdit pour la Torah. Maintenant, il dit, il y a un problème. Quand quelqu'un apprend un secret de la Torah, ou n'importe quel secret, vous pouvez faire l'expérience avec vous-même, c'est fabuleux à voir. Si quelqu'un n'est pas, n'est manruar, comme dit Rabbi Shondra Yochai, n'est manruar, qu'il a, n'est manruar, un souffle, confiant, il peut lui faire confiance. C'est un type qui est solide. Il dit que le secret se colporte dans son corps. Il monte à la tête, il redescend au pied, tac, 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 le type, il reste pas tranquille. Il doit dévoiler ça à quelqu'un. Il se retient, il se retient, une semaine, un mois, un peu un bon jour, paf, il ne peut pas retenir ça. Avant que je vous enseigne maintenant le grand secret de la Torah, je dois maintenant réparer chez vous cette mauvaise mida, ce mauvais trait de caractère d'être colporteur. Ça veut dire que le secret doit rester secret. Ce sont des choses qui sont très profondes. Alors, si je m'y connaissais bien, je te dirais la réponse. Ce que je crois du peu que j'ai vu. Les textes, ce n'est pas compliqué de les acheter. On peut acheter ces textes, on peut aussi avoir une petite formation de comment comprendre ce qu'il y a écrit et puis lire et croire qu'on a compris quelque chose. En fait, on est complètement à côté de la plaque. Parce que... Non, je veux dire, peut-être un grand cabaliste et un autre grand cabaliste qui peuvent en parler entre eux ou ils le peuvent... Oui, bien sûr qu'ils parlent. Bien sûr, il y a des shivots de Kabbalah. Bien sûr, bien sûr, il y a... Maintenant, le problème, le problème, il est suivant. C'est que la cabaliste, elle va parler du dévoilement d'Hachem. Hachem lui-même, on ne sait pas qui il est, on n'en parle pas, mais du dévoilement d'Hachem. Lui, il se dévoile. Comment ? Par ses voies de conduite. Il agit dans ce monde. Comment il agit ? Alors, tu as des sphères. Dix sphères, d'accord ? D'un côté de Chesed, d'un côté de Gvoura, de Miséricor, d'un côté de Din, de Rigor Céleste. Et l'agencement de cela, c'est très, très, très compliqué. C'est... Alors, M. M. B. l'a dit, la sughia, le sujet de Gmara, le plus dur de la Gmara, est plus facile que la sughia, la plus facile en Kabbalah. Ceux qui vont et qui croient qu'ils comprennent, ils ne comprennent rien. Le Stapler a écrit. C'est du la Kabbalah, ils croient qu'ils comprennent, ils ne comprennent rien. Ça veut dire qu'on peut, comme je l'ai dit, on peut prendre les textes et lire et croire qu'on a compris, et croire qu'on est kabbaliste, et croire, etc., puis on n'est pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que, comment tu veux parler de Hachem ou de ses voies de conduite ? On parle de choses extrêmement spirituelles. Donc, la Kabbalah, elle parle d'exemples, 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 d'exemples de choses. Elle parle de... Elle va parler de sphères, elle va parler d'habits, elle va parler de, je ne sais pas moi, de membres, d'accord ? Elle va parler de... de parties humaines, d'accord ? Mais qu'on accorde à Hachem. Hachem n'a pas de parties humaines. Alors, tout le monde sait que c'est une façon de parler, c'est des angles, des exemples, ok ? Mais personne ne sait exactement de quoi on parle. Celui qui sait vraiment, ça c'est le vrai grand kabbalist. Et ça, je ne sais pas s'il en existe actuellement. Des gens qui comprennent... On parle de l'exemple, mais en fait, on parle d'une chose beaucoup plus profonde et comprennent de quelque chose de profonde qu'on parle. Mais on ne peut pas en parler parce que c'est trop haut pour qu'on puisse dire ça avec des paroles. Voilà. C'est ce que je pense. Pourquoi sont des choses qui sont profondes et ceux qui en parlent, on parle peut-être à demi-mot. Je ne sais pas comment ils en parlent. On peut parler, encore une fois, on peut comprendre, mais on peut en parler. Quelqu'un a étudié un texte et on en parle, on essaie de comprendre, etc. Mais ça reste très, très superficiel. Et il y a des livres et ici, là, pour les sujets ? Il n'y a pas de livres ici. On évite absolument qu'il y ait ça à l'échelle pour ne pas que les gens le croient parce qu'un bal chouva, il veut tout de suite sauter là-dedans. Et ça, c'est un danger. C'est un très grand danger parce que ça déséquilibre la personne. Moi, je connais des gens du laqbala qui sont déséquilibrés. C'est quoi déséquilibrés ? Ce n'est pas qu'il est à la dix de fois avec un entonneur sur la tête, d'accord ? Il y en a aussi des comme ça. Mais ils vont prendre les choses de façon déséquilibrée. Ils vont mettre l'accent sur des choses qui sont accrissoires. Les choses essentielles, ils vont passer à côté. Très souvent, tu peux voir ça. Ceux qui sont un peu branchés de la qbala mais pas de façon équilibrée, ils ne savent pas ce qui est essentiel et l'accessoire. Ils vont mettre un accent sur un petit détail de la qbala tout à fait inoffensif, d'accord ? Pour eux, c'est la race et celle-là de passer outre parce que la qbala, c'est plus que tout. Et l'essentiel, ils passent à côté. Il faut savoir les choses dans le bonnes mesures. Pour ceux-là, pour l'ashkénazim comme ça, avec le réma, le shohan arut d'ashkénazim peuvent faire tuer la qbala avant jusqu'à 40 ans. Les sereins, ils peuvent mais néanmoins, ils doivent avoir leur ventre rempli de shahs ou poskhim. Shahs, c'est le gmarah et poskhim, décisionnaire. Étudier des années très très bien, beaucoup la Torah, la Torah, le sens simple, la gmarah, les poskhim, ça te donne une tête droite, ça te stabilise, ça te donne maintenant une base super solide. Après, sur ça, tu peux aller construire. Alors, comment faire la part des choses ? Alors, aujourd'hui, un jeune comme vous, il étudie gmarah, poskhim, au moins pendant 10-15 ans. Non-stop. Après, il ira voir un grand Torah et il lui dira, ou son roi lui dira s'il peut commencer à toucher à ça ou pas. Et faire attention. J'ai pas mal de copains qui ont commencé à étudier la qbala. La majorité, ils ont perdu un fils. Pourquoi ? Parce que tu parles maintenant de choses extrêmement saintes. Et tu as la tête, la tête tordue. Et ça sert à quoi ? Détudier cela ? Connaître les voies de conduite d'Hashem. C'est une partie. Dieu veut aussi qu'on apprenne ça. Connaître sa volonté. Connaître sa volonté au niveau du sens simple. Qu'est-ce qui est permis le Shabbat ou pas ? Comment faire une prière ? Que doit faire un Kohen au temple ? D'accord ? Connaître aussi au niveau plus profond comment Dieu... Quelles sont ses voies d'action dans ce monde ? Il veut aussi qu'on apprenne cela. Vu qu'on parle de choses extrêmement hautes, il faut être extrêmement pur. par exemple, on parle beaucoup dans le Kabbalah d'union intime, de l'organe de l'homme qui rentre dans l'organe de la femme, dans la divinité. Alors tu imagines maintenant un type qui est tordu dans la tête, il commence à voir des choses pareilles, il a brûlé son âme. Il a brûlé son âme. Tu dois être tellement pur que quand on parle de ça, ça ne fait aucun effet, tu ne vois aucune imagination de choses que tu as vues dans ta vie. Qui peut dire moi je suis nickel ? Et sinon après, voilà, il y a eu des cas. Je connais beaucoup de gens, beaucoup de gens qui ont leur un fils ou en pauvreté ou des malheurs, des choses terribles. Tu joues avec maintenant le saint des saints et tu fais rentrer des cochonneries dedans, ça ne marche pas. Donc, il y a beaucoup de Torah qui n'est pas qu'à Bala qu'on peut étudier. Et ceux qui aiment cela, et c'est vrai que c'est normal parce qu'on veut connaître le sens plus profond, il y a suffisamment aujourd'hui de livres de pensée juive comme le Rav Pinkus, le Ramchal, des choses comme ça, suffisamment profond qu'il parle de son Kabbalah sans que tu sois obligé de rentrer dans la technique profonde des choses qui suffisent beaucoup. Et je veux dire, le peu que je connais que des gens ont vu, etc., c'est très technique. Ce n'est pas que les gens croient qu'on va raconter un Kabbalah, ça va être super kiffant, le bon Dieu et tout ça, je m'envole. C'est la Gmara fois 10 en technicité. C'est la technique. Il faut être fort en maths, fort en architecture, voir comment c'est construit, tac, tac, tac. Celui qui maîtrise il peut arriver à faire quoi ? Celui qui maîtrise beaucoup, il ne peut arriver à absolument rien faire. Les gens croient que les Kabbalistes ont un pouvoir. Je dis que c'est faux. Les gens saints ont un pouvoir. Les gens saints ont un pouvoir. Rabbi Sanabacharul, que j'ai connu de proche, c'est un homme saint. Il a étudié le Talmud comme peut cette personne au monde l'a étudié. jour et nuit profondément à un tel point que Dieu l'a donné maintenant un flux de lumière extraordinaire qu'il avait non seulement un pouvoir de voir, de voir. Et il disait clairement, il ne le cachait pas, d'accord, il voit. Mais aussi de changer. Il a dit, il voir, il dit, c'est simple de voir. Beaucoup de gens peuvent voir, comme ça, il a dit. Ce qui est dur, c'est changer. Une dame maintenant, une fois un jour, va dans la rue, lui dit, Khodara, faites-moi le voir que j'ai des enfants. C'est neuf ans que je n'ai pas d'enfants. L'histoire est comme ça. Il a eu une semaine une fois le rave, terrible. Sa femme à l'hôpital et lui, tac, sa soeur lui a dit, sa soeur était la belle-mère de Makhagouta. Je suis au courant un peu d'une histoire familiale comme ça. La soeur lui a dit, je ne comprends pas Khodara. Ham Ben Sion, comme ça, son frère lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne comprends pas. Un grand sadique comme ça, totalement de malheur. La semaine passée, j'étais dans la rue. Une femme est venue me demander une bracha pour avoir des enfants. Et moi, j'ai vu qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Alors, je me suis débiné comme si elle a compris. Elle a éclaté en sanglots, elle a attrapé ma redingote. Elle a dit, je jure que je ne vous lâche pas avant que vous me promettez que j'ai un enfant. Comme ça, au milieu de la rue. Alors, elle était extrêmement miséricordieux. Il voulait, il voulait beaucoup aider. J'ai béni. Alors, quand il béni, il disait un mot, ça se réalisait. Alors, dans le ciel maintenant, c'est marqué, il n'y aura pas d'enfants. Et toi, tu lui dis, tac, un sadique, un sadique, il décrète, Dieu exécute. Mais, c'est pas important. Il faut, tu as fait un chèque de 10 millions, il faut assumer. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il y a des souffrances. Il y a des souffrances. Prenez sur lui. Et il changeait. Comment faire ? Comment faire ? Si la dame, elle est là, elle vous attrape et tout. Voilà, ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il voulait faire. D'autres fois, ils sont venus, il dit, je ne peux plus. Ils souffraient. J'ai dit, j'ai pris trop sur moi, je ne peux pas plus. Il a dit aussi, des fois, stop. Alors, comment il y a eu ce pouvoir-là ? Je lui ai demandé. Un jour, il a pourri. Il a bu d'un petit coup, et lui aussi. Alors, je lui ai dit, moi, un peu plus que lui, les codes arabes, vous avez vu, vous avez vu, à Kodesh. Je me dis, oui. C'est 25 ans que j'enseignais les élèves, je ne suis toujours pas venu, tu vois. C'est du coup, comment il enseignait ? Il m'a dit, former un élève, il a fait comme ça, c'est dur. Il rentrait dans la Gmara, profond, trois heures de cours, il sortait, il se devait, des fois, il devait essorer sa chemise, tellement il était de transpiration. Il se faisait sur les murs, tellement il était fatigué. L'étude de Gmara. Et les gens croient, non, Kabbalah, machin, je vous dis, c'est de la foutaise, c'est de la foutaise. Ça, c'est des grands. Le Ravshar. Il voyait tout. C'était un monsieur qui tenait tout à l'israël. Je ne sais pas si vous verrez un livre de Kabbalah une fois de sa vie, le Ravshar. Je ne sais pas. Peut-être, oui. Mais ça m'étonnerait. Gmara. C'est ce que Chaza nous a transmis, c'est ça. Alors, il y a une exposition d'études de la Kabbalah, il faut, le jour où tu es suffisamment pur, grand, et tu peux rentrer là-dedans, ok, c'est bien aussi. Pourquoi pas ? Si tu es du niveau, tu n'es pas du niveau, là, ça nous fait acquérir des niveaux de Kabbalistes qui voient des choses et peuvent changer leur destin et faire des brachotes et ça marche. Rien à voir. Pour que ça marche, il faut être un grand sadique. Comment un grand sadique ? Essentiellement, avec l'étude de Torah. Le Rav Khamkanevski. Un homme qui voit, un homme qui change aussi. Il a un pouvoir. Le fils de Rabenetan Bashaoul m'a dit que quand je vois le Rav Khamkanevski, c'est comme si je vois mon père. C'est la même chose, la même façon d'agir. Des fois, il tranche, on ne sait pas comment, parce que lui, il voit, il voit, il voit des choses, il tranche en deux mots, tac, c'était en deux mots. Oui, non, tac, tac. Il voit. Et il peut changer. Comment il a eu ça, le Rav Khamkanevski ? Vous croyez qu'il a étudié la Kabbalah ? Peut-être très peu, mais il n'est pas du tout connu. Personne ne l'a vu une fois et dire un mot et voir. Peut-être qu'il a étudié, mais ça m'étonnerait. Je ne savais pas. Mais par contre, le chasse, il finit une fois par année, tout le chasse. Et Yerushalmi, il bavlé, il connaît tout par cœur, machin, tout ça. Un grand Torah. Il connaît toute la Torah. C'est ça qu'il sanctifie. Vous arrivez à des niveaux, messieurs, de kabbalistes ? Le Kabbalah, il sert à comprendre si ça met les enjeux de la vie. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on enseigne dedans ? Comment sont agencées les sphères qui sont les voies de conduite par lesquelles Dieu agit dans ce monde ? Tu diras, tu as un qui s'appelle un truc qui s'appelle X, l'autre qui s'appelle Y, X y rentre dans Y, Y qui rentre dans V, dans W, ça serait particulier. Technique, un bâtiment énorme, très compliqué. Ça prend des années à comprendre un peu comment se tient ce bâtiment-là avec des tas de petits détails. Chaque chambre, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et après tout, ça ne change rien. Un livre, il ne peut pas comprendre ce qu'il est écrit, même s'il a l'esprit évoqué, il est déjà plus pire que nous, ou quoi, mais il peut comprendre... Je ne peux pas comprendre ce que tu dis. Oui, il comprend la technique, l'architecture. C'est une architecture. Déjà, il comprend l'architecture. Ça va pas t'avancer dans les enjeux de la vie que tu voulais savoir. Les enjeux de la vie que tu cherches, ça c'est dans les livres de pensée juive. L'agmara, un peu, pas beaucoup. Dans les... dans les... Agadot de l'agmara, tu vois. Mais les livres de pensée juive, c'est celui qui prenne tout, c'est qu'ils puissent à ces sources-là et prennent maintenant ce qui concerne nous au niveau des enjeux de la vie. Ça s'appelle pensée juive. La Kabbalah, au niveau de l'étude de la Kabbalah, c'est très, très technique. Très, très technique sans... C'est pas du tout quelque chose qui te fait voler dans les airs. Mais non, moi, c'est parti de la Torah. Et puis, un beau jour, il faudra combien qu'on se mette à la prendre. Quand ma chère reviendra, moi je me suis à la chive à la bine à l'air et j'ai commencé en voiture avec ma chiveur, avec vous sur les bancs. Ouais, ben, j'attache. Mais vous, donc vous, si vous faites de la Kabbalah, vous allez comprendre ? Si vous êtes déjà plus pur que nous, déjà ? Je pense pas que je vais mieux comprendre que toi. Vous allez comprendre quand même quelque chose. Mais tout, on peut comprendre. La question maintenant, dans ta tête maintenant, quand on parle de choses, comme je l'ai dit, est-ce que tu vas arriver à rester complètement spirituel ou bien que tu vas commencer à avoir des mauvaises idées ? Tu comprends ? Tu parles du Saint-Dessin d'Hachem. Dans les Saints-Dessin, il y avait deux chérubins. Chazal dit qu'ils étaient en situation de relation intime. Alors, tu rentres là-dedans et puis tu dis je me suis trompé d'adresse. Tu comprends ? Combien il faut être pur ? Il faut pas l'imaginer, quoi. Surtout pas. Surtout pas. C'est magique, hein ? C'est une funambule. Alors, il faut beaucoup se purifier. Dans le cas, il se purifie beaucoup, beaucoup avec beaucoup de Torah, beaucoup de Torah. Torah, la prière, les mitzvot, tout faire comme il faut bien. Alors, Dieu, ça, le Ramchal, il explique. Le Kabbalah, le Kabbalah, maintenant, c'est des enjeux de la ville. Le Ramchal, il explique que quand on est né, on fait partie du côté négatif. On a une petite âme qui est très, très petite, éteinte. Maintenant, plus on va faire de mitzvot, plus on va tuer le Torah, plus elle se met éclairée, éclairée, la partie négative, elle part. Donc, nous, on doit faire maintenant une transformation. On doit passer de négatif à positif. Le moyen d'agir s'appelle étude Torah, mitzvot, prière. Quand je dis mitzvot, c'est faire le mitzvot et ne pas faire de péché. Et quand tu commences à vivre comme il faut bien, comme Hacham y veut, tu te lèves le matin à l'heure, tu fais ta prière de A à Z avec Kavanah, pensons bien ce que tu dis, tu es la Torah, tu ne vois pas de choses interdites, tu ne penses pas de choses interdites, tu te sanctifies. Et ça marche. Au moment où tu deviens quelqu'un de très proche de Hacham, à ce moment-là, tu n'es plus interdites, même si tu ne penses pas à des filles, à des choses comme ça, c'est fini, ça ne t'intéresse plus. Pas qu'est-ce qu'on mange ce soir et puis pas à des filles. Tu penses maintenant à Hacham toute la journée. Alors là, c'est clair que tu es pur dans ta tête, tu peux rentrer, c'est conseillé de rentrer dans ces domaines d'études. Quand on a dit, les images, ça ne part pas comme ça. Ça ne part pas comme ça du tout. Plusieurs dizaines d'années. C'est un petit peu différent mais vous dites qu'il faut étudier le maximum et le maximum et faire le maximum de... Exactement. Tu as tout dit. Et qu'est-ce qu'on répond à une personne qui veut... qui dit qu'il y a plein de temps que ça implique un peu moins d'argent et un peu moins de confort et un peu moins de... Et donc, il se dit, maintenant, on va aller travailler quand même parce qu'il faut faire un travail très fort. Il faut choisir les bonbons ou Dieu. Comment ? Il faut choisir les bonbons ou Dieu. Dieu, ça paie très bien. C'est éternel. Mais ce n'est pas très bon sur la langue. Et un bonbon, c'est bon tout de suite. Miam. Alors, on n'est pas du tout à étudier toute la journée et chaque juif, il a une... Non, il a une question autre. Il n'y a pas comme tu dis. Pas tout le monde les voit étudier toute la journée. Maintenant, quelqu'un qui peut étudier toute la journée dit, bon, ça signifie un peu moins de confort. C'est la question. Un peu moins de confort. C'est des bonbons. Qu'est-ce qu'on dit ? Tu lui dis, il faut choisir en Dieu les bonbons. C'est ça la réponse. C'est une très bonne réponse. C'est quoi ? Tu lui dis, mon cher ami, il faut choisir dans la vie entre Dieu et les bonbons. Entre Dieu et les bonbons. Voilà. Alors, il comprendra qu'il... Il va vous répondre maintenant. Moi, j'étudie, puis je travaille, puis c'est très bien. Dieu et les bonbons. Ok. Ok. Et en étudiant à plein temps, c'est qu'un petit temps, on a notre impact, notre vie. C'est clair. Alors, il a comme ça. Au lieu d'avoir une boîte pleine de bons dieux, d'accord, il y a un qui a une boîte pleine de bonbons sans de bons dieux. T'as l'un qui a une boîte pleine de HM, de dieux, puis un qui a moitié-moitié. Et du coup ? Alors, du coup, la boîtier de sa boîte, au lieu de la remplir de dieux, il la remplit de bonbons. C'est compris. Alors, qu'est-ce que... Ben, c'est très dommage, non ? C'est très dommage. Mais ça, c'est dommage. T'as une boîte pour remplir de divinités. De divinités, c'est-à-dire, c'est le bonheur des bonheurs des bonheurs. C'est quoi un bonbon par rapport à quoi ? C'est même pas de quoi rappeler. Je ne sais pas le pas pour le... Qu'est-ce qu'il faut... Pas, 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 pas. C'est la ré... Mais il le sait, tu peux dire, entre l'éternité. Alors, fais-lui un... Oui, une maison, un des bonheurs... OK. Alors, il faut lui expliquer les choses un peu plus... de façon plus illustrée, ça. C'est quoi l'infini ? Imagine maintenant que... Je prends maintenant une cuillérée, une petite cuillère comme ça, à café, que je remplis de sable. de sable fin de la mer. Il y a combien de grains de sable ? Pas l'infini dans une cuillère à café. 100 000 ? Non, quand même pas. 1 000, 1 000, 1 000, 1 000. Allez, 1 000, on va 1 000. Une petite cuillère à coiffer, 1 000. J'ai un verre, combien il y a dedans ? Ah, on va dire 30 000, plus, 50 000. Je remplis maintenant la table ici de 1 cm de sable. Là, il y a 1 000, on a un peu plus. J'ai 1 000. C'est un mathématicien, on n'en sait rien, c'est un stress. Non mais, il faut le jeu. J'aimerais dire 1 000 248, il ne joue pas. Ouais. Ça va, 1 000. Bien sûr, regarde. Il y a un carré, déjà un carré comme ça. 1 cm², t'as combien dedans ? On va dire 5 000. Dans un centimètre carré, j'ai 5 000. Maintenant, tu prends la table, elle fait combien ? Elle fait 70 sur 2 mètres 50. Allez, combien ça nous fait ? Bon, je pense que vous avez cassé les pieds. Alors, ok, il y a un certain chiffre. Ok, on va dire 3 millions. Maintenant, je mets dans toute la yeshiva 10 centimètres de sable. Comment il y a ? 3 milliards. Des milliards de milliards. Ah, des milliards de milliards. Maintenant, dans tout Yerushalayim, je mets 10 centimètres de sable. La vie passera. Tous les habitants de Yerushalayim commencent à continuer à créer les grains. On finira pas. Maintenant, tu prends toute la terre d'Israël, qui est petite terre. Tu prends toute la France, tu mets 10 centimètres de sable. Tu prends toute la terre. Tu ne veux pas 10 centimètres, tu mets 100 kilomètres de sable. Tu enlèves toutes les mers, il n'y a plus d'air, tu mets que du sable. Combien de grains de sable tu as ? Un grand chiffre. Maintenant, une fois tous les 100, 1000, 1000, 1000 milliards d'années, pardon, les 100 milliards de milliards de milliards d'années, tu prends un grain. Combien de temps ça prendra pour enlever tous les grains ? Ça, c'est beaucoup, 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 beaucoup moins que l'infini. Et une mitzvah, ça t'octroie à l'infini. Une mitzvah. Une parole de Torah. B'Adeber, Hachem, El Moshé les Morts, t'as fait 5 paroles de Torah. Infini, divin. Divin. Maintenant, t'as un bonbon que t'avales, il n'y a plus rien après. Oui, mais cet infini-là, cette divinité que vous parlez, vous avez une chance sur deux que ce soit pas le cas, que ça ne soit pas, que ça n'arrive pas. Non. Vous avez une chance sur une que ça arrive. Alexander. Les bras habitaient, elle a fonctionné comme ça. Je vais te répondre de deux façons. Première façon, ici à l'Eschiva, les gens sont rentrés, déjà, ils ne savent pas y pensent, ils ne savent pas y croient, ils savent que la Torah est d'origine divine. Donc, c'est un axiom, maintenant. Nous, on n'aime pas les axioms. Donc, il y a un cours que je suis conseillé d'aller voir qui s'appelle La preuve irréfutable. Et, je n'ai pas encore entendu maintenant la... D'accord, alors montre-le-moi. Il n'y a aucune personne qui aurait été à réfuter cette démonstration. Volontiers. Volontiers. J'en ai eu un qui est venu à un pauvre religieux un peu, cette semaine, une famille religieuse, mais bon, il a beaucoup de problèmes de croyances en Dieu. Et, bon, je parlais de ce cours-là, bon, il a été allé le voir, mais après, je vais ouvrir les versets. Je vais ouvrir Yerkeskel, 36, qui raconte, il y a 2500 ans, qu'après avoir été en exil, le peuple d'Israël reviendra sur sa terre et la terre va donner ses fruits, les peuples seront... les maisons seront rebâties. Et après, avec 38, il raconte maintenant Gog ou Magog. J'explique, je demande où c'est marqué la Shoah aussi. Bon, tu vois que toute l'histoire dans les prophéties est écrite. Alors, qu'est-ce qu'on peut discuter après ça ? Donc, quelqu'un qui va étudier bien le sujet, il ne verra pas qu'il faut croire en Dieu. C'est une réalité irréfutable, prouvée de façon rationnelle. Donc, il n'y a pas une chance sur deux. Il y a 0,00. Il n'y a aucune chance que ce soit faux. C'est complètement vrai. Mais, mais, on ne le perçoit pas. Tout ce que je fais maintenant quand je parle de l'éternité et le bonbon, alors les gens, écoute, ok, ils voient l'éternité un peu plus grand et le bonbon. Après, je vais attendre toute d'illustration. Pourquoi je voulais faire les calculs tellement à 1 milliard de 1848 comme tu dis, d'accord ? Pourquoi ? Parce que quand on parle de ce bonbon, on se rend compte un peu, un peu, un peu, combien c'est grand et ça, c'est une mitzvah. Mais quand vous dites une mitzvah, elle me donne l'éternité. Pourquoi en faire un petit sang ? Je fais une mitzvah, je fais une fois Shabbat, ça y est, j'ai l'éternité. Mais ok, mais l'éternité, t'as la qualité aussi. Tu peux avoir maintenant dans l'éternité une petite place comme ça, là, ou bien un palais. Je crois que c'est éternel. Mais quelle qualité dans l'éternité ? T'as une frite ou bien t'as un palais. T'as une frite de l'éternité, ok. T'as un bon moment de l'éternité. Il y a la qualité, il y a la quantité, il y a la longueur. L'éternité, c'est éternel. Maintenant, t'as quoi ? T'as une voix, t'en as 10, t'en as 10 000, t'as 10 milliards, t'as quelle qualité ? Comme ci, comme ça ? Tu comprends ? Il y en a un qui, dans le Olamaba, pour t'illustrer ça, il aura, je ne sais pas moi, un texte écrit noir sur blanc. Puis un, il aura la vidéo en 4 dimensions, du même cours. Qu'est-ce qui est mieux ? À ce moment-là, il y va, le texte. Il y a la conseil kadosh. Il y a la vidéo. Chacharami donne l'exemple, c'est ça. Il dit, les gens qui donnent de l'argent pour la Torah, alors, c'est comme s'ils ont étudié. C'est comme. Ce n'est pas vraiment qu'ils ont étudié. Alors, on leur permettra de rentrer au grand chiot qu'Hachem va faire. Alors, t'as la chance, il reste dehors, puis ceux qui veulent rentrer, le chiot d'Hachem, Hachem va, il donne le cours. Mais il ne va pas comprendre grand-chose. Il est dedans. Il ne comprend pas. Il y en a un qui comprend. Il y en a un qui objecte à Hachem. Tu comprends ? Il y a des différents niveaux. Mais comment ? Comment on peut objecter ? On discute. Il y a-t-il le Torah. Je ne sais pas comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on fait au Lama Barron ? Tout ce que vous recherchez maintenant, ce que recherchez Baï Tshuva par la Kabbalah, d'accord ? C'est quoi ? C'est cette envie de vérité, de connaître Hachem ? Ça, c'est au Lama Barron. Là-bas, c'est réalisé. Là-bas, on est en super compréhension des enjeux de la vie et d'Hachem. J'ai une question par rapport à l'article. Vous avez dit qu'on doit, parfois, on suit Rabbe Noiré qui a vu le Lama Barron. Mais on a vu que la Torah était sur Terre. Pourquoi on doit suivre les esquines des Lama Barron alors qu'on doit trancher par rapport à l'article ? J'ai dit qu'il y a des avis qui disent comme ça, Rabbe Nishraï, Rabbe Nishraï, Rabbe Nishraï, il y a d'autres comme Rabbe Nishraï, qui disent non, Rabbe Noiré, on le respecte bien, mais pas plus qu'un autre Hichon, pas plus que le Rambam, ou le Ramban, etc. Ta question est très bonne, parce que normalement, on ne doit pas croire quelqu'un qui vient et qui dit Dieu m'a parlé. Même Moshe, Rabbe Nishraï, qui vient avec Dieu, on n'a pas cru en lui. Parce qu'on ne croit pas, on n'est pas des croyants. On a cru uniquement quand Hachem lui-même est venu et nous a parlé. Ce n'est pas le cas du Ramban Noiré. Néanmoins, les grands spécialistes, j'en suis pas un, qui sont penchés sur les textes du Ramban Noiré ont compris que c'était la vraie vérité et que ça marchait. Il y a une partie dans la Kabbalah qui n'est pas la Kabbalah ma'asite. Ça, les Belchua adorent cela, pour faire des miracles. Voilà. C'est quoi de Touma ? Voilà. C'est quoi de Touma ? Non, non, pas de Touma, de Kudusha, le Tahara. Il y a des noms de Touma. Il y a des noms interdits. Tu ne connais pas l'histoire que je racontais dix mille fois ici ? Quand j'avais ton âge, il y avait transmis et c'est quoi de Touma ? Touma, Touma, impur, c'est parti en Orient. Maintenant, il y a les noms de Kudusha. Il y a les noms d'anges. D'accord ? Tu appelles des anges, tu les conjures et ils font des choses pour toi. Mais ça ne nous fait pas en échange, c'est sûr, il nous arrive un truc en maladie ou un truc ? C'est très dangereux, il ne faut pas faire ça. C'est très dangereux. On peut les trouver, là ? Oui. Alors, je raconte l'histoire. Alors, moi, j'avais un arrière-grand-père qui était un grand, grand fériau de Kabbalah. Il y avait la plus grande bibliothèque du bouquin de Kabbalah au monde. Et quand j'étais jeune, j'avais ton âge. Vous êtes dans le grenier ? Je raconte et voilà. Je raconte souvent ça ici. Un jour, mon oncle me demande d'aller chercher. Ils avaient dans le boy dem de la balle en grenier un petit sefer torah comme ça, portatif. Moi, je sortais de l'armée. Ils me montent à voir. Je le gratte. Je vois une enveloppe comme ça, noire, tu sais, de papier à développement Kodak. Kabbalah Ma'asid, Rabi Haïm Vittal. Rabi Haïm Vittal, donc le tour de Kabbalah. Kabbalah Ma'asid. Tous les trucs à savoir. Je demande à mon oncle, dis-moi, c'est quoi ce truc-là ? Du genre, super intéressé. Ils sautent comme ça, tac, ce n'est pas pour toi. Zlip, il l'a mis sous sa baisse et depuis, je n'ai pas vu Eh Bauch HaShem. Parce que c'est un Yed Serrara. C'est un Yed Serrara. C'est lui qui fait ça. J'ai un cousin de ma femme qui est très grand Kabbalah. Un petit tout à fait comme ça, très gentil. On ne voit rien à lui sur lui. Il est très bon. Il m'a dit que son... Quand il a commencé à étudier il y a une dizaine d'années à Kabbalah, je lui ai dit, c'est un type bien, il faut faire ça. Oui, le Rabi Haïm Vittal a dit qu'on pouvait étudier chez lui, que c'était la vraie, pas un truc tordu. Il m'a dit que son Rabi néanmoins, quand il était jeune, il l'a dit Serrara, et il a fait un truc comme ça de Kabbalah Maacite. Ça a marché. Mais il a pésé une facture terrible après. Pourquoi ? Je ne vais pas raconter. Vous avez dit des enfants. Oui, oui, je ne veux pas. Des fois, ça peut déranger des gens, etc. Oui, oui. Il ne faut pas toucher à ça. C'est extrêmement grave de faire ça. Extrêmement grave. Donc, on ne touche pas à ça. Et pour HaShem, quand Ma Chère viendra, HaShem voudra qu'on fasse ça. On sera au niveau très prochainement, peut-être demain. Alors, on sera au niveau. Je crois que tu n'auras pas envie de plusieurs femmes. Je crois que tu n'auras pas envie de plusieurs femmes. Quand Ma Chère viendra, tu n'auras plus ces envies-là. Tu n'auras plus ces envies. Il y aura beaucoup mieux. Il y aura l'union. Il y aura l'union. C'est toi qui a dit c'est triste. Qui a dit c'est triste ? Moi, c'est moi. Voilà. Alors, je lui ai dit que tu n'auras pas envie de ça. Tu auras beaucoup mieux. Tu auras beaucoup mieux que ça. Il y aura encore. On se mariera. On aura des enfants. Donc, il n'y aura plus 40 ans. Si il vient dans 40 ans, après on... C'est-à-dire que 40 ans une fois que Ma Chère viendra, après on vient de l'allumer ? Non, non. Après, ça commence le processus de trétimétisme qui dure jusqu'en l'an 6.000. C'est un long processus. Ce n'est pas du genre de... Non, c'est 1.000. Tout le monde part dans l'an, là-bas-bas. Ah, donc nous, on va mourir à l'âge de 20 ans ? Même si Ma Chère viendra, il ne va pas à 60 ans ou quoi ? Non, non. Comme Ma Chère viendra, c'est marqué que le jeune homme mourra à l'âge de 100 ans. Un petit qui mourra à l'âge de 100 ans, c'est le pauvre qui est mort à l'âge de 20 ans comme aujourd'hui on dirait. Tu comprends ce que je veux dire ? Le jeune homme mourra à l'âge de 100 ans. Un jeune homme qui mourra, c'est-à-dire qu'il est mort à l'âge de 100 ans. On verra très très longtemps en baissant la Chère. Vous avez dit que il n'y aura plus de mort ? Il y aura, il y aura. Il y aura quand même ? Oui, au lieu de mourir comme on meurt aujourd'hui avec l'ange de la mort, on mourra par baiser de la Shrina. On sera happé par l'amour de Dieu. Je crois que quand tu arrêtes vous d'autre, après, il dit que ça va jusqu'au 10ème millénaire. Après, après, ça continue. Parce qu'on parlait de ça la fois et je me dis je ne sais pas si ça va que 6ème, il dispose de 10ème. Non, non, 6 000, on passe dans une autre... Notre corps, il joue encore... On passe dans une autre dimension. Le monde est détruit. Tout le monde est d'accord là-dessus. Après, ça continue encore à monter. Mais dans des choses très hautes. Demain ? Le Mashiach, pour certains qui le Mashiach, il doit faire quatre choses. Entre autres, construire le Bet-Amecdash. Le Mashiach doit faire quatre choses. Il doit ramener les Juifs en terre d'Israël. Controuler le Bet-Amecdash, gagner les guerres de Gaumagog. Ce n'est pas ton nom de chronologique, forcément. Et faire en sorte que toutes les Juifs étudient la Torah. Bahou Khadonaï, l'Omène Bahamé.